Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, administrateur apostolique de Mont-Laurier. Avec vous en ce jeudi 28 mai, jeudi de la septième semaine de la Pentecôte, pour scruter les écritures que la liturgie nous propose aujourd'hui à la messe. Nous sommes dans les actes des apôtres. Nous avons vu au chapitre 23, les versets 6 à 11. Nous avons vu Paul faire ses atueux à la communauté d'Éphèse. Ça représente les adieux à toutes ces communautés qu'il a évangélisées. Parce que le reste des actes des apôtres, les derniers chapitres, se présentent pratiquement comme un roman qui raconte les nombreuses aventures de Paul, quittant Éphèse, se rendant à Jérusalem, étant mis en prison, envoyé à Césarée, et éventuellement à Rome, sans oublier les naufrages et ses aventures-là, et finalement à Rome, les derniers moments. Nous allons lire trois extraits de ces chapitres-là, dans ces trois derniers jours avant la Pentecôte, aujourd'hui, demain et samedi. Aujourd'hui, nous lisons sa défense à Jérusalem. Ce qui est arrivé à Jérusalem, c'est qu'il s'est présenté à la communauté de Jérusalem. À la communauté de Jérusalem, on lui a dit, « Le mot, c'est que tu encourages les Juifs qui deviennent chrétiens, décident de suivre Jésus, à arrêter de pratiquer la loi. » Mais Paul, il dit, « Mais non, j'ai jamais dit ça. Moi-même, je la pratique, donc je respecte la loi de Moïse. » Alors, on l'encourage à aller au temple pour montrer aux gens qu'il suit la pratique, et même d'aller avec quelques-uns qui sont en train de finir un vœu. Et habituellement, on fait une offrande au temple de Jérusalem. À cette occasion-là, on recommande à Paul de payer le vœu. Donc, Paul, c'est rentre. Il fait tout ça pour montrer qu'il demeure très attaché, respectueux de la loi juive et qu'il veut encourager les Juifs qui décident de suivre Jésus à continuer la pratique de la loi. Mais là, il y en a quelques-uns qui le voient, pas des Juifs chrétiens, des Juifs non chrétiens, des Juifs qui sont restés Juifs, qui le voient, et là, c'est le scandale. On l'accuse de prêcher contre le temple, contre la loi de Moïse, et on l'accuse d'avoir amené avec lui un grec, un païen, et l'avoir fait entrer au temple, ce qui est complètement inacceptable, mais que Paul n'a pas fait par ailleurs. Et là, il y a une émeute terrible. La cohorte romaine vient, le responsable de la garde romaine arrête Paul, l'amène en prison, décide de le faire fouetter. Paul dit, je suis citoyen romain. Oups, tout arrête. Et là, le lendemain, et c'est là où on reprend l'histoire, le lendemain, le commandant a voulu savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Donc, il fait enlever les liens à Paul, il convoque les grands prêtres et tout le conseil suprême. Donc, c'est le Sanhédrin. Et de la même façon que Jésus a paru devant Sanhédrin, que Pierre et Jean ont paru devant le Sanhédrin, qu'Étienne a paru devant le Sanhédrin, maintenant, c'est le tour de Paul. Et normalement, la façon de le faire, c'est que le conseil, le Sanhédrin, présenterait à l'administrateur romain, lui présenterait les motifs de l'accusation. Mais Paul, sachant que le conseil suprême se répartit entre sadducéens et pharisiens, s'écria devant eux, frère, moi je suis pharisiens, fils de pharisiens. Paul ne leur donne pas le temps d'articuler leurs accusations contre lui. Si c'était les accusations qu'on avait lancées au Temple, c'est qu'il prêchait contre le Temple, qu'il prêchait contre la loi de Moïse, qu'il avait profané le Temple. Paul décide de faire porter l'argument ailleurs. Les pharisiens et les sadducéens sont deux groupes à l'intérieur du judaïsme au temps de Jésus. On pourrait qualifier le groupe des pharisiens d'étant, à la rigueur, plus libéraux, et les sadducéens plus conservateurs, libéraux, les pharisiens, dans le sens qu'ils sont ouverts à un développement de la doctrine, de l'enseignement du judaïsme. Alors que les sadducéens plus conservateurs, pour eux, tout s'est réglé avec la mort de Moïse. Moïse a laissé les cinq premiers livres de la Bible, c'est ce qu'on pensait au temps de Jésus, il a laissé les cinq premiers livres de la Bible, on ne dépasse pas ça. Rien qui vient par après, les histoires des rois, des prophètes, des sages, tout ça dans la Bible, ça n'a aucune valeur pour les sadducéens. Alors, écoutez ce que Paul fait. Frère, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. Dans le fond, Paul est en train de détourner l'argument, parce qu'il est accusé, ce dont on l'accusait, c'est d'avoir profané le temple, d'avoir prêché contre la loi de Moïse, alors qu'il dit, mais on m'entraîne ici parce que je prêche la résurrection des morts. De fait, il fait plus que prêcher la résurrection des morts, il prêche que Jésus, le Christ, est ressuscité d'entre les morts, déjà que c'est arrivé. Mais les pharisiens, eux, ils croient, ils sont ouverts à l'idée qu'à la fin des temps, nous ressusciterons. Alors, Paul, en disant ça, il lance comme une grenade dans le milieu de l'Assemblée. À peine avait-il dit ça, qu'il y eut un affrontement entre les pharisiens et les saducéens. Et l'Assemblée, le Conseil suprême, se divisa. En effet, les saducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens, ils professent tout cela. Et ce fit alors un grand vacarme. Et quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent, ils protestèrent vigoureusement, « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. » Tout à coup, là, ils défendent Paul. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange, ah bien là, ça, ça vient encore plus créer la zizanie, et l'affrontement devint très violent. Voilà. Malheureusement, les querelles théologiques font parfois ça, même à l'intérieur de l'Église aujourd'hui. Et c'est... Il faut se poser des questions face à ça. Est-ce qu'on n'est pas capable de discuter, de dialoguer entre nous, surtout lorsque nous appartenons à une foi commune, plutôt que de se diviser autour d'arguments comme ça? Certainement, il faut chercher la vérité, mais cette violence, moi, je la vois souvent à l'Internet, entre des gens qui sont pour telle position dans l'Église et d'autres, et le langage devient tellement dur, il n'y a plus d'amour entre les frères. Ce que l'on voit ici, à Jérusalem, à l'époque de Paul, malheureusement, continue encore aujourd'hui. L'Évangile, Jésus va prier pour l'unité, que tous les chrétiens soient un, on va voir ça tout à l'heure. Cherchons à vivre cette unité-là, dans le respect, même des différences. L'affrontement devint violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna la troupe de descendre pour l'arrêcher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. Et la nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul. Jésus ressuscité. À quelques reprises dans les actes, le Christ ressuscité lui apparaît. Il ne dit pas de grand discours, un petit mot pour le guider, et le mot ici, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Paul avait planifié aller à Rome, mais là, c'est Jésus qui lui dit, « Tu vas te rendre à Rome. » Paul ne sait pas comment il va se rendre à Rome. Il est dans le fond d'une prison de Jérusalem. Et ça va être le reste des actes des apôtres qui vont montrer son périple vers Rome et comment il va rendre témoignage de Jésus à Rome, qui représente évidemment le centre de l'Empire romain, le centre de cet empire puissant qui s'étend sur le monde entier. C'est pour l'auteur des actes des apôtres, pour Luc, c'est la prophétie de Jésus qui s'accomplit, que la parole va s'éteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Passons maintenant à l'Évangile de Jean. Depuis deux jours, nous lisons la grande prière de Jésus le soir avant de mourir. Et ce soir, nous lisons la finale de cette prière-là. Nous sommes au chapitre 17, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus priait ainsi. Les yeux loués au ciel, Jésus priait ainsi. Alors, Père Saint, ce titre-là revient à quelques reprises dans la prière. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Et évidemment, la parole que les apôtres annonceront, proclameront, c'est la parole de Jésus. C'est les mots qui viennent de Dieu. Et que grâce à cette parole, il y en est par après qu'ils croient en lui. Jésus dit, je prie aussi pour eux et pour elles. Et je l'ai dit souvent, ces textes du soir avant de mourir, ils ne s'adressent pas seulement aux apôtres le soir avant de mourir, mais ils s'adressent aussi à la troisième génération pour qui ce texte a été écrit. Ils s'adressent à nous. Et ici, Jésus dit clairement, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Et ça, c'est qui? Eh bien, c'est vous, c'est moi. Jésus, le soir avant de mourir, il prie pour nous. Il prie pour vous. Il prie pour moi. Et quelle est sa prière? Que tous soient un. Et ici, dans les versets qui suivent, Jésus va, dans les versets 20 et 21, il va dire une chose et il va le répéter dans le verset 22 et 23, d'une autre façon, un peu plus amplifiée. C'est typique de la poésie juive que de dire des choses, de dire des choses deux fois quand elles sont importantes. Ce n'est pas assez de le dire une fois. Je me sens bien, je suis vivant. C'est toujours en deux. Le Seigneur a fait du bien pour moi. Je loue les merveilles qu'il a accomplies en ma faveur. Vous voyez, c'est toujours en deux. Alors ici, ici, encore en deux. « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Donc, cette prière finale de Jésus, c'est pour l'unité des chrétiens. Et cette unité-là, elle est enracinée dans l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Donc, ce n'est pas seulement une unité d'émotion, mais une unité qui est, on pourrait dire, marquée dans le fond de l'être. L'unité que nous vivons entre nous parce que nous sommes tous disciples du Seigneur, cette unité-là, elle est un écho de l'unité qu'il y a en Dieu entre le Père et le Fils. Et pourquoi Jésus dit qu'il soit un? « Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Et en autre mot, ce n'est pas assez que nous soyons unis entre nous, mais cette unité-là doit être un signe pour tout le genre humain, afin que tous les humains croient, afin que le monde croit. On a parlé beaucoup du monde dans ces dernières semaines, et surtout du monde où se trouvent les ténèbres. La lumière qui peut éliminer ce monde de ténèbres, c'est l'amour qui est vécu par les disciples entre eux. Et cet amour-là rayonne et fait que les hommes et les femmes du monde peuvent trouver espoir, peuvent trouver joie, peuvent trouver courage, peuvent trouver Jésus finalement, parce qu'il est la source de tout ça. Donc, c'est l'Église rassemblée dans l'unité, mais toujours consciente de sa mission au cœur du monde. Et cette mission-là, c'est ça ce que Jésus nous confie le soir avant de mourir. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Il répète, là. Et cette gloire, là, il revient à la gloire. C'était le début de la prière. Si vous vous rappelez le début de la prière, « Père, glorifie ton Fils. » « Glorifie, l'heure est arrivée. » « Glorifie ton Fils pour qu'il te glorifie. » Tu sais, c'est la gloire, là, dont Jésus parle. « Que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » « Moi en eux et toi en moi. » Vous voyez, encore ce lien-là, si nous sommes unis, c'est parce que Jésus est en nous. Si on a de la difficulté à aimer un frère ou une sœur dans l'Église, il faut se rappeler, bien, Jésus est en lui. Jésus est en elle. Comment est-ce que je ne peux pas l'aimer? Je ne peux pas la rejeter, puis dire que j'aime le Seigneur en même temps. Il faut que je l'aime. Il faut que je prenne soin d'elle. Il faut que je me soucie d'elle. Parce que Jésus est en elle. « Moi en eux et toi en moi. » « Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, » ça continue, c'est la répétition, « et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » L'amour que nous avons les uns pour les autres est une preuve que nous sommes aimés de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres sans d'abord faire l'expérience de l'amour que Dieu a pour nous. Je l'avais dit dans un de mes commentaires, quelqu'un, c'est dans la pop-psychologie d'aujourd'hui, « tu ne peux pas aimer un autre sans t'aimer toi-même. » Jésus dit, « tu ne peux pas aimer un autre sans te laisser aimer par le Père. » Et par le Père, par Jésus, qui est le visage du Père pour nous. Donc ça, c'est la prière. Et maintenant, sa dernière volonté. Quelle est sa dernière volonté? Parce qu'on arrive à la fin de sa prière. « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus est en train de retourner dans la gloire du Père. Par sa mort et sa résurrection, son exaltation, il retourne à la gloire du Père. Sa prière, c'est que nous, nous soyons avec lui. Pour contempler sa gloire. Mais contempler sa gloire, il faut comprendre, ce n'est pas être assis en rangée, en train de regarder, Jésus est glorifié, puis je le regarde. Non. Contempler sa gloire, voir sa gloire, ça veut dire participer à sa gloire. Faire partie de cette gloire-là, de sorte que sa gloire déborde sur nous. Ce que Jésus est en train de dire, « Je veux que mes disciples connaissent la gloire, Père, que tu m'as réservée depuis le commencement du monde. » Cette gloire qui est comme le propre de Dieu, Jésus veut que nous la vivions pour l'éternité avec lui. « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. » C'est ça ce qui nous est promis, grâce à la connaissance de Dieu, de connaître son amour et de vivre de sa vie pour l'éternité. Jésus finit, « Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai connaître. » Il l'a fait connaître durant tout son séjour terrestre. Il dit, « Je le ferai connaître » parce qu'il va nous donner son esprit. Son esprit nous aidera à connaître le nom du Père. Et son nom est amour. J'en vais l'écrire dans une de ses lettres. Dieu est amour. « Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi, je sois en eux. » Et ainsi s'achève la prière de Jésus. Sa dernière prière, c'est une prière pour l'unité. C'est une prière pour l'amour. L'amour que le Père a pour le Fils, c'est de cet amour-là qu'il nous aime. Je ne sais pas si vous avez remarqué, durant les trois jours qu'on a consacrés à cette prière de Jésus, nous n'avons pas parlé, Jésus n'a pas parlé de l'Esprit-Saint dans cette dernière prière. Mais il parle beaucoup de l'amour. Et si nous pensons avec saint Augustin, avec saint Jean de la Croix, que l'Esprit, de fait, il est l'amour entre le Père et le Fils. Un amour qui est personne, vivante. Que l'Esprit est le lien amoureux entre le Père et le Fils, et que cet Esprit-là nous est donné pour que nous-mêmes nous puissions faire l'expérience de ce lien amoureux-là. Eh bien, si on y pense, toute cette prière de Jésus, elle est une prière profondément ancrée dans l'Esprit-Saint. Et à la fin, il finit justement avec l'évocation de cet Esprit qui nous fera connaître le Père. Cet Esprit qui est amour, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. C'est la dernière prière de Jésus le soir avant de mourir, selon saint Jean, une prière que nous devons continuellement méditer, faire nôtre. Nous voyons comment Jésus prie. Prions comme lui. Et prions pour la même chose. Prions pour l'unité. Prions pour l'amour. L'amour en nous. L'amour entre nous. L'amour qui rayonne sur le monde. Et avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.